Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, comme tu as pu le deviner dans le titre, je vais te donner trois grandes raisons qui vont t'empêcher tout simplement de faire un businessment. Alors pas forcément t'empêcher, mais peut-être te dissuader d'en faire un si aujourd'hui tu veux être entrepreneur. Si aujourd'hui tu veux démarrer ton entreprise sur le web, on va tout de suite commencer par la première raison. Alors la première, c'est tout simplement le fait que ça va te prendre énormément de temps et du temps, tu sais très bien que lorsque tu démarres un business en ligne ou alors un business physique, il te faut absolument beaucoup de temps pour pouvoir tout mettre en place. Et le gros problème, c'est que tu vas commencer à créer ton business plan, tu vas commencer à peut-être mettre toutes tes idées en place sur ton papier et ça va te prendre un temps considérable. Tu vas passer une soirée, alors pas forcément une soirée, parce qu'en général on dit qu'il faut un business plan d'une quarantaine de pages, tu vas passer une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines et au final tu vas commencer ton entreprise seulement peut-être 4-5 mois après avoir créé ton business plan. On arrive justement à la deuxième grande raison pour laquelle je te dissuade fortement de créer un business plan. Je peux te parler vraiment par expérience, c'est vraiment le fait d'essayer de tout programmer à l'avance, de tout essayer de tout voir à l'avance, de tout prédire à l'avance alors qu'en fait, ça va t'empêcher de passer à l'action tout simplement. Tu vas commencer à écrire tout sur papier, tu vas commencer à faire petit à petit ton projet mais en fait, ce projet n'a aucune valeur du tout. Ça n'a pas de valeur intrinsèque, ce sont que des idées et des idées, tout le monde peut en avoir, un gamin de 5 ans peut te mettre des idées sur papier. Par contre, les réaliser, c'est beaucoup plus compliqué et en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens basent tout sur le business plan, basent tout sur ce papier qui en fait ne sert pas à grand-chose, n'a pas de réelle valeur dans ton business. Si derrière, tu n'appliques rien, si tu ne passes pas à l'action, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même refrain mais bon, je pense que tu commences à le comprendre. Alors moi-même, lorsque j'ai démarré mon entreprise, on m'avait fortement conseillé de faire un business plan et heureusement que je n'ai pas fait l'erreur de passer trop de temps là-dessus parce que je me rends compte maintenant, parce que j'avais commencé un peu à écrire des étapes, quelques petites étapes de mon business plan. J'ai commencé à l'écrire, je voyais un peu en avance ce que j'allais faire dans mon entreprise, ce que j'allais avoir un peu comme résultat et je me rends compte en fait maintenant que de ce que j'avais prévu, il n'y a rien du tout qui s'est passé comme je le souhaitais, il n'y a rien du tout qui s'est passé comme c'était prévu et ce sera exactement pareil pour toi. Dans la plupart des cas, un business plan, c'est juste quelque chose qui va peut-être te servir si tu veux obtenir un prêt auprès de ta banque. Alors qu'en fait, pas forcément. Si ta banque, tu arrives à lui prouver par A plus B que tu peux lui rembourser par exemple un crédit, voilà, il n'y a pas de raison qu'elle te refuse. Donc un business plan d'une page suffit largement. Tu n'as pas besoin de faire un truc énorme de 40 pages qui ne sert strictement à rien, qui va te faire perdre énormément de temps et en plus de ça, si en plus on te refuse le prêt, je peux dire que tu vas être vraiment frustré d'avoir travaillé tous ces mois sur ton business plan pour au final recevoir un refus. La troisième grande raison qui me pousse à croire qu'un business plan n'est pas utile pour démarrer une entreprise, c'est tout simplement le fait que d'autres grands entrepreneurs dans le monde, des grands entrepreneurs millionnaires, des milliardaires ont prouvé par A plus B qu'ils ne faisaient pas de business plan, que le business plan ne servait strictement à rien et qu'eux-mêmes n'en tenaient pas du tout, n'en avaient jamais fait. Donc voilà, je pense notamment par exemple à Elon Musk lors d'une de ses conférences, il avait dit qu'il ne faisait tout simplement pas de business plan. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits points rapides. Je ne vais pas rentrer trop en les détails, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais je te le rappelle encore une fois, ne perds pas trop de temps, essayez d'échafauder des idées, des choses que tu ne pourras pas forcément mettre en place, des trucs peut-être qui sont totalement utopiques, mais concentre-toi vraiment sur ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu peux poser comme action concrète et des choses qui vont t'apporter des résultats dans l'avenir. Parce que si tu passes 4 mois à créer un business plan et qu'au final tu es un peu découragé, tu ne te lances pas ou alors tu n'obtiens pas ton prêt, ce que tu vas peut-être te dire dans 4 mois, ouais mais punaise, mais ces 4 mois j'aurais pu les passer tout simplement au lieu de faire mon business plan, j'aurais pu mettre des choses en place, j'aurais pu mettre du concret sur mon entreprise, j'aurais peut-être pu lancer ma chaîne YouTube, j'aurais pu créer mon blog, j'aurais pu commencer à créer une boutique e-commerce, je ne sais rien, dans n'importe quelle thématique dans laquelle tu te lances, pose tout de suite des actions concrètes. Voilà pour cette vidéo, si tu as des questions, mets-moi tout cela dans les commentaires et je te dis à très bientôt, passe une excellente soirée. Ciao !